... On le voit bien avec ce que l'on a appelé l'émeute Maurice Richard. Le Grand Enquête, la vedette du Canadien, est punie pour avoir attaqué un arbitre. Quelques jours plus tard, soit le 17 mars 1955, au Forum, ses partisans trouvent que la punition a été exagérée et une émeute va éclater. Car le président de la Ligue nationale, un anglophone, avait osé attaquer le héros des Canadiens français. Avant même le début de la partie, les Canadiens contre les Red Wings de Tétroit, les spectateurs s'agitent. La fièvre monte. Le journaliste André Lerandeau explique ainsi ce qui s'est passé. Pour ce petit peuple au Canada français, Maurice Richard est une sorte de revanche. Il est vraiment le premier dans son ordre. Il allait le prouver encore une fois cette année. Un peu de l'adoration étonnée et farouche qui entourait Laurier se concentre sur lui, mais avec plus de familiarité, dans un sport plus simple et plus spectaculaire que la politique. 12 minutes après le début de la partie, Clarence Campbell, le président de la Ligue nationale, fait son entrée au Forum de Montréal, malgré les menaces proférées contre sa personne. Inquiétude. A l'intermission, toutes sortes de projectiles volent dans sa direction. Tomates, oranges, programmes. La tension monte encore d'un cran. Finalement, une bombe lacrymogène force l'évacuation de l'assistance. La partie se terminera plus tard par une victoire des Red Wings. Pour une raison qui n'a rien à voir avec le manger, pour une raison strictement culturelle et de fierté, c'est un joueur de hockey. C'est un amuseur public, mais on y tient. Mais c'était extrêmement important. C'est vraiment une révolte autour du sentiment de fierté en tant que tel. Mais non pas autour de la pauvreté. C'était nous. Et c'était la mise à l'écart de notre héros national, notre porteur. Une dizaine de policiers seront blessés, ainsi que plusieurs manifestants. C'était la mise à l'écart de notre héros national. D'elle, les deux se bouscouent le long de la clôture. Et l'arbitre s'est pleurant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...